Les trous noirs sont des objets plutôt intéressants car ils possèdent des propriétés très différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. Malheureusement pour nous, en plus d'être difficile à observer car il n'y a pas de lumière, ils sont tous très éloignés. Le trou noir le plus proche qu'on le connaisse se trouve à plus de 2700 années-lumière de nous. Ce serait quand même pratique d'en avoir un à portée de main pour pouvoir l'étudier tranquillement. Et bien pour ça, il faut en fabriquer un. Bon, déjà c'est quoi un trou noir ? Parce qu'on va avoir du mal à créer quelque chose si on ne sait même pas ce que c'est. Et bien c'est un objet qui est tellement dense que sa force de gravité empêche n'importe quel autre objet de s'en échapper. Et ça va aussi pour la lumière. En fait, un objet est un trou noir quand il faut une vitesse supérieure à celle de la lumière pour s'échapper de son attraction gravitationnelle. Prenons l'exemple des planètes. Plus une planète est massive, plus on va être attiré. Et à l'inverse, plus on est loin du centre de la planète, moins on va être attiré. Donc pour maximiser la vitesse nécessaire pour s'échapper de son emprise, autrement dit qu'on soit le plus possible attiré par la planète, il faut augmenter sa masse au maximum et réduire sa taille au minimum. Par exemple, on peut transformer la Terre en trou noir si on réduit son diamètre à celui d'une bille. Car même si sa masse n'a pas changé, il est maintenant possible de s'approcher à moins d'un centimètre de son centre. Et bien sûr, on peut également augmenter sa masse sans changer sa taille et dans ce cas, il faudrait que sa masse soit supérieure à 2000 masses solaires. En théorie, un trou noir peut faire n'importe quelle masse. Il suffit juste que toute sa matière soit concentrée dans un espace suffisamment petit. Par exemple, une plume de 1 gramme peut devenir un trou noir si on réduit sa taille à 10 puissance moins 30 mètres. C'est 10 milliards de milliards de fois plus petit qu'un atome d'hydrogène, l'atome le plus petit qui existe. Une dernière chose, lorsque l'objet devient un trou noir, la relativité générale nous dit que l'intégralité de sa masse s'effondre en un point qu'on appelle singularité. La taille de l'objet est donc toujours de 0. Par contre, la limite à partir de laquelle on ne peut plus s'échapper, elle, elle ne change pas de taille. Les calculs précédents restent donc vrais en prenant la taille de cette zone au lieu de prendre la taille de l'objet. On appelle d'ailleurs cette limite l'horizon des événements. Et elle est toujours parfaitement noire car même la lumière ne peut s'en échapper. Bref, maintenant qu'on sait ce que c'est, on va pouvoir en fabriquer un. Bon, le premier truc auquel on pourrait penser, ce serait de prendre un kilo de sable par exemple et de le compresser jusqu'à lui faire atteindre une taille de 10 puissance moins 27 mètres. Mais ça serait sous-estimer la puissance de la force électromagnétique. Les atomes, bon être neutre, ils contiennent des particules chargées, des protons qui sont chargés positivement et des électrons chargés négativement. Et quand une particule rencontre une autre particule de même charge, ils se repoussent très fortement. A tel point que nous sommes totalement incapables de rapprocher des atomes plus qu'ils ne le sont déjà dans un solide. Enfin, en tout cas, pas de cette manière. En effet, il existe un moyen de surpasser ce problème avec un accélérateur de particules. Alors, pas n'importe lequel, il va nous falloir le plus grand du monde, le LHC, le grand collisionneur de Hadron. Pour résumer rapidement, c'est un tube circulaire de 27 km de long qui utilise des aimants pour accélérer des particules à des vitesses très élevées et ainsi les faire s'entrechoquer. On peut donc casser des particules pour voir leurs composants ou même créer de nouvelles particules. Mais ce qui va nous intéresser, c'est qu'avec cet outil, on peut forcer des particules à énormément se compresser. Malheureusement pour nous, c'est toujours pas suffisant. En fait, pour atteindre une taille aussi petite, il faudrait atteindre des quantités d'énergie bien supérieures à celles produites par le LHC. On aurait besoin d'aimants infiniment plus puissants ou alors d'un tube de plusieurs milliers d'années-lumière de long. Dans les deux cas, ça risque d'être compliqué. Bon bah là, on dirait bien que c'est fini pour nous. Quoique, tout bien réfléchi, il reste encore une dernière solution. Les dimensions supplémentaires. En effet, certaines théories physiques font un peu la plus de trois dimensions spatiales. Et si on voit que la longueur, la largeur et la profondeur, c'est parce que les autres seraient repliés sur elles-mêmes. Bref, tout ça pour dire que si certaines de ces théories sont vraies, alors il est possible de former un trou noir avec une quantité d'énergie suffisamment faible pour que ce soit faisable dans un accélérateur de particules comme le LHC. Pour l'instant, aucun trou noir n'a jamais été détecté. Mais il se pourrait que cela arrive dans les années à venir, que ce soit au LHC ou dans un possible futur accélérateur qui serait encore plus grand. Et pour ceux qui auraient peur des conséquences de la création d'un tel objet sur Terre, ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun risque. Car les trous noirs s'évaporent. C'est ce qu'on appelle le rayonnement de Hawking. Et pour les trous noirs microscopiques comme ça là, c'est pratiquement instantané. Enfin, en réalité, on ne sait pas trop ce qui se passe une fois que le trou noir atteint une taille d'environ 10 puissance moins 35 mètres. Car c'est la taille minimale qu'un objet peut avoir dans l'univers. A ce moment-là, soit le trou noir s'évapore totalement et disparaît, soit il reste stable, et alors on a un résidu, un trou noir microscopique qui n'interagit que très peu avec la matière. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu, et bien sachez qu'en permanence, des rayons cosmiques rencontrent les atomes de notre atmosphère, ce qui produit à peu près la même chose que ce qu'on fait au LHC. Donc potentiellement, des trous noirs. Et pourtant, il ne s'est jamais rien passé de grave. Donc vous pouvez dormir tranquillement. Car si un jeu en parvient à fabriquer un trou noir, il sera inoffensif. Mais ça sera un véritable événement dans le monde scientifique. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous aimez mes vidéos, vous pouvez me soutenir en faisant un don sur Utip ou en achetant des goodies dans ma boutique. Sinon, Utip vous permet également de faire des dons sans dépenser un centime en regardant des publicités. Une pub de 30 secondes me donne 5 centimes. Aujourd'hui, je vous présente une chaîne un peu spéciale, car c'est ma chaîne secondaire. Vous y retrouvez tout un tas de timelapse de la création de mes vidéos. N'hésitez pas à y jeter un oeil pour voir comment je fais mes animations et pour avoir un peu de contenu entre les épisodes. Quant à nous, toutes les musiques sont originales et disponibles sur Soundcloud en libre écoute. Sur ce, n'oubliez pas que la curiosité est et restera toujours la plus grande des qualités. Sous-titrage Société Radio-Canada